Admettons que quelqu'un soit vraiment ensorcelé Alors il y a deux solutions pour se soigner Il y a une solution qui est légale, qui est légiférée et une autre qui est interdite Celle qui est autorisée Alors on doit avoir recours à la ruquillage charia Avec ces conditions Le deuxième moyen c'est d'invoquer Allah Ou alors d'avoir recours à des remèdes qui sont légiférés Comme boire du miel ou avoir recours à la hijama à la saignée La deuxième catégorie c'est le fait d'avoir recours à des soins qui sont interdits C'est à dire d'essayer d'annuler la sorcellerie par une autre sorcellerie Ça c'est contraire au Coran A la sunnah du prophète Également à la pratique des compagnons, des savants et des plus prédécesseurs Et il y a également un renforcement pour les sorciers C'est un délaissement d'utiliser le Coran pour se soigner et se guérir Il faut savoir une chose, c'est que celui qui a recours à ce genre de pratique Et bien le sorcier qui va prétendre le soigner Il devra avoir recours à une nouvelle sorcellerie également Alors nous avons un remède et une guérison qui est capable de guérir 1% Et une autre qui est guérie à 100% La guérison par le Coran elle est garantie c'est sûr à 100% Comment pourrait-on délaisser la guérison par le Coran pour avoir recours à un sorcier dont la guérison n'est pas assurée à 0% ? En réalité le sorcier qu'on va consulter pour se soigner, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une autre sorcellerie, il jette un autre sort pour soi-disant guérir le malade Alors le malade au lieu de se retrouver avec une maladie et une sorcellerie Il se retrouve avec deux, trois voire plusieurs sorcelleries Et il est inconcevable qu'Allah il mette la guérison dans quelque chose d'interdit C'est inconcevable et c'est impossible qu'Allah nous préserve Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !